Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, surtout pour tes bienfaits. Merci pour le temps que tu parles nous accorder, Seigneur, ce soir avec mes bien-aimés. Nous voulons parler de ta place, Seigneur, parle en nous et que ton esprit puisse nous diriger. En ton nom, Yeshua, nous nous prie. Amen. Voilà, bon, t'es bande que, aujourd'hui, mes amis, les avertis.net et aussi dans la chaîne YouTube, les avertis. Lorsque nous venons avec ces émissions, nous venons avec ces messages, c'est, au fait, pour gagner les âmes, pour Yeshua. Ce n'est pas pour gagner des membres, pour nos groupes ou nos groupements. C'est pourquoi notre message est Christocentrique, c'est-à-dire centré sur la personne de Christ, centré sur Christ, c'est-à-dire qu'on est capable, n'est-ce pas, d'atteindre, n'est-ce pas, une relation bilatérale, c'est-à-dire qu'on est en soi, c'est-à-dire qu'on est en soi, c'est-à-dire qu'on est en soi, c'est qu'on est en soi. Qu'on est en soi, c'est-à-dire qu'on est en soi, c'est-à-dire qu'on est en soi. Tout le monde aéatré qu'on est en soi, n'est-à-dire qu'on est en soi, c'est-à-dire qu'on est en soi. Donc, comment est-elle que... puisque, tole ou laki marampas, y a ba commenter, puisque comment yon dire mouan distraction, au fait, sa di, ba, m'soui ba ou kouman m'a kambousous, ou petre, sa, y an, y an, y ango peñate, puisque tu boi aki ke, toko t'anakati ya loyenge wana, toko t'anakati ya kao wana, ou zanakati ya moukili, bo mouna moukili neg, zanak kao, compréhension, ba, te komi, e komi pas si, e ba, tu ba komi ko zwa makambou, ya m'alamou, e komi ma be, ya m'abé komi ma lamou, ba, tu ba komi ko propagé, n'y an doos, ga papani ma kabom m'alonga, ba t'paisu au, papani de mauvaises nouvelles, ga papani de, donc, la bonne nouvelle, donc, nous, au fait, ce que le senyor a mis en nous, c'est que nous voulons, amener, n'est-ce pas, moandam, ba, tu bei sa koni latρό bisos, vers, vraiment, une, vers une destinée, une destinée autobenga, nusela yushua, parce que yeishua lobi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Y a pas un homme, y a pas un pasteur, il n'y a pas, je ne sais pas, une église qui peut prétendre être le chemin, la vérité et la vie. Bissodion, c'est-à-dire qu'au bout d'appôt, tout comme on a un perfectionnement des saints. Salut, tout comme on a perfectionné, c'est ce que je voulais dire. Tout comme on a perfectionné, pourquoi? Puisque nous voulons que Zambé, au raison de la carte de la Bissot, ce qui est à Zareki, dans le niveau 1, n'est-ce pas, l'année passée, à nous, on a un niveau 2, et puis l'année prochaine on a un niveau 3, ainsi de suite. Tu ne peux pas penser que tant que perfectionnement des saints, c'est-à-dire la perfection. Je vais encore le faire en français pour aider ces bien-aimés qui ne parlent pas de Lingala de comprendre aussi. Vous savez, notre chaîne, il y a toujours ces problèmes-là de faire des émissions en français en Lingala, c'est pourquoi, des fois, je vous demande votre indulgence pour ceux-là qui pensent que je me donne plus en Lingala qu'en français. Je vous ai dit souvent, lorsque je fais une émission en français ou en Lingala, si vous pensez que le thème, puisque de toute façon, le titre est là, le thème est là, nous parlons de la destinée. Si vous pensez qu'il y a des choses que vous voulez réellement bien comprendre, n'est-ce pas, en français, donc à 100%, je fais cette émission, n'est-ce pas, en français aussi, pour que ceux-là qui nous écoutent puissent bénéficier de quelque chose. ben, de fois, lorsque nous faisons des émissions, ce n'est pas que nous nous décidons directement en français ou en Lingala. Il y a d'autres messages que nous pensons, ça vient directement pour ceux-là qui me parlent, donc pour les Lingalafones, en fait. Il y a aussi des messages comme ça qui nous viennent déjà avec une couleur, avec une connotation. C'est pourquoi nous venons, de fois, avec des messages en français directement, bien à Lingala, à Lingala directement, ou bien, de fois, nous combinons les deux. Donc, les deux. C'est pourquoi je vous demanderai, si une personne qui ne parle que le français, qui n'a pas bien compris le message, donc, à sa fin, je te demanderai de nous écrire. Nous sommes accessibles et, comme je dis, écrivez-nous pas des choses privées, mais écrivez-nous par rapport aux choses que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire à l'Évangile. Ne nous écrivez pas par rapport au business, mais écrivez-nous par rapport à l'Évangile. Puisqu'il y a des messages qui nous viennent comme ça, des gens qui veulent faire du business et puis ils nous écrivent. Nous ne voulons pas avoir de business par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Puisque ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas « ma cambya mbongo », il n'y a pas « ma cambya business hour ». Par exemple, comme le Seigneur a dit à Pierre, « arrêtez de moi, Satan ». Quand on vous dit de nous écrire, écrivez-nous, s'il vous plaît, par rapport au thème que nous sommes en train de véhiculer par rapport au message de Dieu ou par rapport à un thème que nous avions peut-être prêché. La destinée, nous voulons parler de la destinée, pourquoi ? Puisque nous croyons que de fois, il y a un problème de la vie qui est plein d'aveugles aussi, il y a d'aveugles aussi, dans lesquels qu'ils sont, 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 c'est-à-dire, spirituellement. Alors, ce que nous avons, nous avons des destinées, nous avons des destinées, par rapport à ma cambya, il y a une autre direction. Alors, des fois, ça donne, en fait, ça fait de cacophonie, je vais dire sans, comment dirais-je, sans orientation, sans frein, sans, 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 destinée, c'est une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance les cours des choses. C'est-à-dire, la destinée, c'est-à-dire, nous avons des choses qui nous ont changé d'estinéité. C'est-à-dire, ma cambya, nous avons des choses qui nous vivent, et nous avons des tracés selon nous, nous avons des choses et nous avons des choses. Je ne comprends pas bien. Là, nous avons des choses qui nous ont des choses qui nous ont des prédestinations d'aborder, puisque nous avons des choses qui nous ont des choses en jour. Nous sommes en train de parler sur la destinée, c'est-à-dire, ce que tu vis aujourd'hui, ma cambya, nous avons des choses dépendantes, nous avons des choses, mais nous avons des choses à 90%, 90%, c'est ce que Dieu avait déjà préparé pour toi. Mais comme nous avons nous avons des petites couloirs, il y a des décisions, des fois nous avons des choses à ce que nous avons nous réagir. Nous avons des choses qui nous réagissent, mais nous avons toujours pour comprendre bien, des fois, Dieu laisse des choses pour que nous avons des choses qui nous avons des choses à ce que nous avons des choses. C'est-à-dire, tu fais quelque chose à ce que nous avons d'erreur, nous avons d'erreur, nous avons d'erreur, alors, comme je dis, selon le dictionnaire destiné, nous avons puissance C'est-à-dire qu'il faut régler ce qu'il y a de la vie. Il faut faire la vie. Tant qu'on a déjà fait la destinée, on a déjà fait la destinée dans la boue. Quand on dit que c'est la boue, ce n'est pas la responsabilité. Mais c'est-à-dire qu'on a plus l'ambassade d'Oté dans la boue. Alors, quand on a raconté, tout le temps dans le passage biblique, éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une éphésienne qui a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance nous sommes ses créatures. Lorsque Dieu nous crée, comme nous ne sommes pas des robots, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des copiers-collés, chaque personne a une personnalité. Chaque personne a une identité, au fait. Il y a beaucoup de gens qui ont une empreinte digitale, et ça, c'est différent. Nous nous sommes en train d'avoir une empreinte. C'est-à-dire, une empreinte, même si vous étiez des jumeaux ou des jumelles, vos empreintes digitales et que c'est distinguer. Même si vous êtes nés d'une mère, d'une même mère, d'un même père, vos empreintes digitales, et que ça est toujours différent. Et que ça est toujours dingue mon côté. Pourquoi ? Puisque chaque moutou, nous sommes en train de s'allier, copier, conforme mon corps. Même ceux qui moutou, n'ayant, a sa l'école à yon, et l'ongi l'école à yon, mais empreinte digitale, n'ayant, c'est différent. Pourquoi ? Puisque, puisque tant qu'une créature, nous sommes en train de s'allier, tous les différents. Alors, ces choses que Dieu a doté en nous, font en sorte que, par rapport à la couloir, à la responsabilité, nous sommes en train de s'allier, parce que nous nous sommes en train d'exceller, par rapport à la couloir, à la responsabilité. Il y a un mounis important, quand il y a une vie en moutou, même dans la famille, même dans le foyer, même dans le moussala, il faut se valoriser. Comme il y a un mouni, 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 il y a un mouni. Il y a un mouni. Je disais à un bien-aimé, la fois passée, je disais que, si tu sais que tu as des choses en toi, normalement, tu n'as pas besoin, avant de faire ces choses, d'aller concocter, d'aller te mettre ensemble avec une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, pour arriver, pour atteindre le but, mais l'objectif poursuivi. Ça veut dire que, ce qui mouni, est une identité. Ça sera capable, un espère créé, puisque en nous, Dieu nous a donné cet esprit créateur, cet esprit transformateur. On a tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre. Si ce n'était pas dans ta destinée, c'est pourquoi d'autres gens qui n'ont pas compris ce concept, ils pensent que oui, mais si tout est écrit, pourquoi nous prions? Si tout est écrit, mais pourquoi nous travaillons? Mais si tout est écrit, pourquoi nous allons à l'école? Je vous réplique en vous disant ceci. Un enfant prince qui est né dans une famille royale a besoin d'étudier pour avoir une connaissance. Puisque lorsque tu sais, tu es fort. Lorsque tu sais, tu peux. Lorsque tu as une connaissance, quelqu'un que tu as, n'est-ce pas, acquéris, ou que ça a facilité à vivre là-bas. Pourquoi? Les humains, entre nous, il y a ce qu'on appelle des guerres, n'est-ce pas, de génération, des guerres des races, des guerres de, comment dirais-je, d'intelligence même. Mais là, il y a des gens, 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 mais tu n'es pas instruit. Il y a des gens, il y a des gens, tu ne sauras pas, comment dirais-je, t'imposer, mais tu as un entretien, maintenant tu as un entretien. C'est ainsi qu'il est important, Moutouaz a l'informé. Or, l'information, c'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est-à-dire, ce qui est roi, Asana Mouana, Mouana, ça, bien que Mouana, dans ce cas, il n'étudie pas pour être riche, puisque la richesse est déjà là, mais il étudie pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, être utile dans la carte de la société. Il va étudier pour, n'est-ce pas, comprendre d'autres gens comment ils fonctionnent, puisque si tu n'as pas étudié, tu auras de problèmes même à comprendre comment d'autres gens réfléchissent. Alors, Asana Mouana, dans ce cas, tu auras de problèmes dans ton mariage, dans tes relations et dans tes affaires même. Il est important, Koulouba Kenon, bien que la destinée est là, toute personne est appelée, n'est-ce pas, à vouloir exceller, à vouloir, n'est-ce pas, avancer pour se perfectionner. Maintenant, Zambé Akélib, comme je l'ai dit dans Ephésiens 2.10, il nous a créés donc comme son ouvrage. Et puis, à l'objet, donc, il a mis de bonnes choses, de bonnes œuvres et puis, Dieu a préparé d'avance. Ça veut dire que dans la carte des destines à Bissot, on aura des gens qui vont nous entourer, par exemple. On aura des gens qui vont peut-être nous faire de pas avec nous. Maintenant, tout ce que tu as en toi, de bien, il faut que nous que tu aimes au service d'autres personnes aussi. C'est-à-dire, quand tu auras, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'opportunité ou bien l'occasion de faire le bien, il faudrait que ce que tu as en toi, tu le fasses aussi. Maintenant, la destinée ici, c'est au fait, tu sauras que c'est surtout la fin et la vie c'est pourquoi lorsque tu vis, n'essaie pas de t'entourer avec des gens que tu cherches par force. Mais s'il y a une personne qui vient dans ta vie, par exemple, je parlais sur ça avec un bien-aimé aussi, si tu as des gens avec qui tu t'entends bien, il faut gérer soigner puisque tu ne sais pas là où ta bénédiction est placée. Peut-être à partir de la mort que tu es à partir de la porte que tu es et que tu es à partir de la mort que tu es à partir de la mort. Dieu, comme il a préparé tout d'avance, il prépare des choses comme ça aussi. Entre-temps, tu vis pour les autres, entre-temps, tu es en train de vivre pour toi et pour Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de suivre, n'est-ce pas, le chemin avant de faire quelque chose, tu demandes la volonté de Dieu. Et puis, ces bonnes œuvres, il faut que nous les pratiquions. Lorsque Dieu met en toi l'amour, il faut que tu aimes des gens. Lorsque Dieu met en toi la bonté, il faut montrer ça aux gens. Lorsque Dieu met en toi la patience, il faut l'exercer. Lorsque Dieu met en toi, je ne sais pas, la joie, il faut la manifester. C'est-à-dire, il faut que toutes les choses que Dieu a mises en toi, tu puisses chaque fois les matérialiser par ta façon de vivre. C'est important de comprendre que les gens qui ont un bon travail, un bon mariage, des enfants, mais tu verras qu'il est en train de chercher encore une autre vie. Il laisse sa femme et ses enfants à quel cas vit ailleurs, mais entre-temps, la vie qu'il cherchait, c'est ça, c'est qu'il a. C'est qu'il a. Il faut te contenter avec ce que tu as. Ce que Dieu n'aime pas, c'est être fainéant, par exemple. Si tu es fainéant, fainéant, tu n'atteindras même pas des objectifs puisque même Yeshua lorsqu'il donne le pouvoir aux apôtres ou aux disciples dit « Allez ». Ça veut dire qu'il faut faire une action. Ne reste pas assis ou assise. Il faut faire une action, il faut faire un pas vers l'avant pour atteindre les objectifs au Nzambé à préparer la vie. Tu as besoin de foi, il faut te lever tôt matin. Parce que si tu ne te lèves pas tôt matin, tu vas dormir beaucoup tellement que tu vas peut-être rater l'occasion par rapport à ce qu'il y a. Alors, il faut être quelqu'un qui est actif ou active pour atteindre les objectifs au Nzambé à ce qu'il y a. Mais alors, la destinée, on ne la force pas. Mais la destinée, on la sent et on la vit. Ça dit, la destinée ne force pas à ce qu'il y a. Il faut dans un mois à ce qu'il y a. Tu vois, tu croises avec une femme comme ça, c'est elle. Bien que tu ne sens pas ça en toi, tu commences à faire des choses et puis après, on perd le temps. Je vais vous dire quelque chose qui me vient en tête maintenant. Voyez ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu crée toutes choses, Nzambé à bongi si pour Adam à Ève. Ma kambounyon son den nzambé à bongi sa ki. Ça dit, Dieu avait un destin ou bien un plan ou une destinée pour Adam à Ève. Bon compagnon à bien la très important. Bon compagnon à bien. Nzambé à bongi si Adam à Ève à 4 chardins de den, à pesip ango par principe d'ab lou an é. Po bat nzambé à kambi sa bango. Mais moutou, à bébi si destin à yé to destin na yé olé nzambé yé l'an dit satana. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ça. Hier même, j'ai parlé avec mon frère, j'ai dit qu'un jour, c'était peut-être pour blaguer un peu, mais moutou tout n'a wapi wapi Ève. Mais pourquoi ça y moutou Ève? Bien que y échou à sa y à Bik Sib So, mais ces vides-là continuent jusqu'aujourd'hui. L'homme ne peut jamais vivre sans pour autant travailler et la femme ne peut jamais vivre sans pour autant regarder à son mari pour travailler pour naïe même dans des pays organisés ici en Europe jusqu'à aujourd'hui il y a un salaire qui n'est pas encore réglé c'est-à-dire des femmes souvent besoin de salaire qui n'est pas pas à m'ébani c'est que Ève avait fait et Adam et tout m'ébani quoi il y a par conséquence ça se suive jusqu' aujourd'hui exemple là il y a m'ébani nous nous avons préparé à préparé à préparé Abraham à tu seras père de plusieurs personnes et la femme à Abraham proposera n'est pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'a pas pu attendre le moment de Dieu l'homme n'a pas pu suivre n'est-ce pas le destin l'homme n'a pas pu respecter sa destinée de fois il y a des choses que tu ne sais pas et ça le destin n'est-ce pas il y a un exemple de tu peux monter une affaire comme ça et que ça ne marche pas ne force pas laisse faire d'autres choses tu peux chercher quelque chose dans si ça ne marche pas laisse faire d'autres choses il y a d'autres gens qui ont des maisons 3 4 5 maisons ils n'ont pas de paix alors il ne faut pas penser que il ne faut pas penser que il ne faut pas la voiture à mon donc tu es en train de d'économiser tu ne sais pas que il y a de carburant qui a l'Ukraine bref nous tout ça a toujours pressé n'est-ce pas il y a le cas à et il y a l'ing à à le destin à et je continue avec des l'eure l'eure n'est-ce pas il y a l'iboulou et il y a un exemple il y a Abraham et Sarai dans Sarai a proposé donc la gare la gare tout le monde il y a une conséquence de l'ant qui 3 troisième exemple Moïse 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 dans Israël il y a l'Egypte l'Egypte pendant longtemps esclav n'zambe nan mawana yè a tindi Moïse pou alibere bango n'zamba alibere bango apes bango pe mitindo bibeko bak kom nan kat ya 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 dezer bak kom yko loba loba bak kom yima yima on aron salabi son zambé pou Moïse an yon te mone kou tout te bak sa li vodor pa komi sa eke ko tout moun aki konsekans nan kon ni o le basal la kèlke tan basal li karant an kat a deser me si kou yobot la kèse ki ya se ki yoye bien mye isi avan ki to kom an a plas si wana pon a sou ki sa mout mout yoye a komi po koma nes spana ok ternakati a plan zambé bi po respecte plan zambé mit yana mout yoye kou la architecte zambé a sa architecte a sali plan yandakou avek katre chambres et chaque pièce a bi kk kobb so persc koye k k do bi ba ke, n'zambetan wa keli biso, ap keli moutna moutna deste na ye, de nao tcholoba, so ke mouni ni kambou, o ke nan ngon bambang e simbite nao tcholoba tika, alors, so ke mouni ke, o ngon sa li kambou, moutte manopesa convaincu te tika yango pe, sinon te rossama kambou, o eza yango te, apre mouni komi ba skandal et tout sa, alors, awa, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier, dans le seigneur, a marché d'une maniaque digne, de la vocation qui vous a été adressée, chaque personne a sa vocation, chaque personne a un but pour lequel, n'zambetan kelelai, chaque personne a un but pour lequel Dieu l'a créé, maintenant, si tu y es aujourd'hui, frère Kachiche est en train de prêcher, et demain tu deviens, comme l'autre que je vis aux Etats-Unis, qui deviens docteur, vous avez changé pour un hymne, tu changes pourquoi, tu changes pourquoi, est-ce que toi, tu penses que, en étant, en disant que tu es docteur, c'est que, tu as accompli la mission de Dieu, non, en disant que tu es bishop, ce n'est pas ça qui fait de toi que, donc, tu as accompli la mission de Dieu, non, il faut rester enfant de Dieu, le don, on s'en bat, tient à quatre scénarios, tu vas distribuer ces dons, je veux dire, tu vas, n'est-ce pas, paître les troupeaux du Seigneur, ce qui va te dire, le nom va te dire, apôtre Pierre, avec quel don, avec quel ministère, tu me diras que, apôtre, mais pourtant, apôtre, c'est un envoyé, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus vers Yeshua, et tous, eux tous étaient, n'est-ce pas, des disciples, c'est-à-dire, parce qu'on en a maîtrisé, mon corps, mais là, Ephésiens 4 et 11, à sa qu'on expliquait, à sa qu'on explicitait, les cinq ministères, c'était pour le service, pour l'envoyer, qui va faire quoi, ce n'est pas mauvais, d'avoir le don, mais c'est, moi, je trouve ça, aberrant, je trouve ça, pas nécessaire, de les exposer, on prend le temps même, d'écrire, DR, docteur, on prend le temps, d'écrire prophète, non, si tu es prophète, par le don de Dieu, si tu es docteur, par le don de Dieu, pasteur, tout cela, c'est pas, c'est pas nécessaire, de mettre ça au devant, le colat titre, ça n'a pas de sens, alors, je demande à tous ceux-là, qui pensent que, les gens vont commencer maintenant, à te respecter, puisque tu utilises, ces titres, ces mots, ce que tu n'as pas encore compris, je n'aime pas parler de nous, mais je peux dire que, si on était comme vous, on allait voir ce titre, dix ans passés, mais Dieu sait, ce que c'est que nous avons, et le travail que nous sommes en train de faire, Dieu sait pourquoi nous le faisons, je vous demanderai, à vous qui pensez que, le titre ministériel, vous donnera quelque chose, comme l'impérium, quelque chose comme le pouvoir, vis-à-vis des enfants de Dieu, vous êtes en train de vous tromper, le comble de mon yamoshiko, non, de pasteurs, qui font des choses bizarres, des soi-disant, tout ça, alors, maintenant, si toi, tu te mets maintenant, dans le même lot, que Bango, comment vous vous appelez, mon nom, c'est pasteur Patrick, non, ton nom, c'est Patrick, mon frère, comment vous vous appelez, mon nom, c'est, je ne sais pas, Bishop, je ne sais pas quoi, non, donne-nous ton nom, Lorsque l'apôtre Paul parle de moi, Paul, et puis dit, apôtre, l'apostolat, c'est une mission, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un titre, c'est une mission, alors, je disais que, que chacun, marche, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Ephesians chapitre 4, verset 17, voici donc ce que j'ai dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, ils n'ont peut-être pas la place sur eux, je te dis à toi, qui ne veut pas suivre le chaman de Yeshua, qui ne veut pas rester dans ta destinée, qui ne veut pas rester dans ta vocation, tu ne veux pas rester dans le don que Dieu t'a donné, tu ne veux pas passer à côté pour faire du raccourci, peut-être que tu peux faire ça comme les autres, peut-être que le monde te respecte, tu peux faire ça comme les autres, et pourtant, Dieu a déjà tracé quelque chose pour toi, aux autres passés outre, tu lui laisses ce que Dieu a fait, à tracé pour toi, aux autres passés, au commis apôtre, aux autres passés, au commis docteur, aux autres passés, au commis, je ne sais pas, et puis, nous avons un racisme, vous ne savez pas comment, nous avons un racisme, nous avons un racisme, nous avons un racisme, puisque les cinq ministères, aucun ministère est plus grand que l'autre, mais apparemment, il y a toujours une tendance, quand c'est évangéliste, il y a un racisme, par rapport à l'apôtre, par rapport à un docteur, par rapport à des prophètes, il y a un racisme, comme on a moutou, à ce qui, pasteur, qui est un évangéliste, ou bien à ce prophète, il y a toujours, qui est un racisme, c'est la culture, en fait, c'est la culture, surtout la culture africaine, pas seulement congolaise, même les Gabonais, les Ivoiriens, tous ces pays-là, donc francophones, et même anglophones, les Nigériens, tout ça, il y a un titre, alors, et ce qu'on a Libyan, on a que, raisons à Camibali, le koumou, n'a m'bongu, et c'est là que, lorsque ils faisaient 4, donc, 4,19 lobbies, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, mais vous, tout le monde peut faire ça, puisqu'il n'est pas enfant de Dieu, tout le monde peut agir de la sorte, puisqu'il n'a pas connu la vie de Christ, tout le monde peut marcher comme il veut, puisqu'il n'a pas encore atteint le niveau spirituel, la maturité spirituelle, tout le monde peut se filmer nu, puisqu'il n'a pas encore atteint la maturité spirituelle, il n'est pas encore enfant de Dieu, il n'est pas encore né de nouveau, mais vous, mais toi, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Bino, vous avez appris à l'enjeu qui vous instruit à l'enjeu à l'enjeu à l'enjeu à l'enjeu à l'enjeu à l'enjeu vous avez baptisé de l'esprit même, vous parliez des langues tout ça, les gens vont en train de chanter, danser, prêcher pour Dieu, mais vous faites des choses dans les bandes et les destines et les destines et les destines. Il y a un moment que Yeshua voulait renoncer. Il y a eu à l'enjeu à l'enjeu si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi. Après, il y a eu à l'enjeu et il y a eu non, 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 c'est bon. C'est ça l'homme de Dieu, c'est ça un enfant de Dieu. Tu veux agir, réfléchis. Tu veux faire quelque chose, réfléchis. Même réfléchir, avant même de réfléchir, il faut que ta vie intérieure puisse avoir des principes de façon que tu ne puisses pas tomber dans le piège du diable. Le diable est tellement malin, le diable est tellement méchant, à Kulinga Bébissayo. Avant, lorsqu'on voyait des musiciens, comment dirais-je, séculaires, des musiciens païens, ce n'est pas pas limité, moi, après quelques temps, il a commis pasteur, moi, après, à Koufi. Mingu, ce n'est pas que Koufi puisque il a compromis. Moi, moi, je me suis dit que mon père, ce genre, ce genre, je me suis dit que mon père, Koufa, l'autre ici, il a commis à Koufi, l'évangélisme, l'apôtre, l'apôtre, tous ceux qui placent. C'est-à-dire, tout, puisque Koufi, vous laissez le destin de Dieu pour qu'il y a destin à Bino. Il y a un misien congolais, lui, en fait, il est mort, il est mort, il y a des cela quelques temps, quelques années, je pense, en Côte d'Ivoire, en train de chanter d'un nom connu. Le monsieur était emprisonné, il était emprisonné, je veux dire, ce n'est pas en Belgique ou en France, il était en prison. mais si vous voulez l'as partots, ou la des destin à Bino, peut-être, le si vous voulez, vous pouvez un espace plus intelligent ou un espace plus sage. Il y a un gouvernement qui est en prison pour servir à la prison. Il y a un espace qui est bien sûr. Il y a un espace. Peut-être qu'il y a un espace précipitamment puisqu'il est passé à côté de son destin. Il y a tout ce qui t'arrive. N'est-ce pas nous disons tout concours bien de ce qu'il y a, mon Dieu. Tout ce qui t'arrive, Dieu sait pourquoi. Il y a un avion qui est en train de se battre. Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a un espace. Non! Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a un espace. Il faut que vous compreniez que vous avez un espace. J'ai beaucoup de choses à vous dire. mes bien-aimés. Beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas. Il faut que vous compreniez pour que vous compreniez pour que vous compreniez pour que vous compreniez. Je vais continuer le verset 25. Ephésiens 4 et 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. Chose qui ne se fait plus. Le coût est commis mode. Le coût est commis oxygène. Le coût est commis fonds des commerces. Une personne qui ment pour gagner de l'argent. Une personne qui écrit un titre vidéo pour que les gens voient mais les choses qui sont dans cette vidéo n'ont rien à voir avec ce qu'il a écrit. Le mensonge devient monnaie courante. Et aussi je vais continuer Si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des fois comme ça à une personne tu as une colère c'est normal frère. Ça peut arriver. Il y a des fois comme ça des choses que nous voyons. ça peut faire que tu puisses tomber tu ne dis pas te fâcher. Ça peut arriver à toute personne à moins que nous nous voyons à la nous voyons à la scellée caractère. Non. Mais le bien ça peut arriver. Mais ce qui est arrivé c'est que je n'encourage pas que nous sommes toujours en colère et puis tu dis qu'il faut être temperant il faut être aimable il faut être bien mais au cas où une colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Jacques Alouba Kiango résistez au diable il fuira loin de vous. Or si tu donnes l'accès au diable il rentrera en vous. C'est que nous remarquons. Je vais réellement me limiter ici puisque c'est un chapitre merveilleux. Continuez à lire ça ça va vous aider. Il y a beaucoup de choses que je peux dire par là mais pour toi aussi c'est une émission c'est une émission c'est une vidéo puisque ça va mieux et ça va mieux et ça va mieux compact. Après ça, il y a trois exemples là. Bato Tiki Destin Zambé Balandi Destin Nabango Ceux-là qui n'ont pas suivi la destinée de Dieu ils ont emprunté emprunté n'est-ce pas leur propre destinée Adam et Ève Abraham et Sarahi et puis Aaron et les enfants d'Israël. Mais là, voyez ce que Yeshua fait. Yeshua arrive sur la terre dans le monde il passe il faut qu'il y a les cas d'abord il n'y a pas une épreuve. Il n'y a pas une épreuve dans le monde il n'y a pas il n'y a pas un épreuve à l'oubri père s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi après à l'oubri non 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 que cela soit fait selon ta volonté donc comprends ici que un enfant de Dieu ne fait jamais une chose sans demander la volonté de Dieu puisque si tu fais quelque chose selon ta volonté tu vas passer outre et tu vas emprunter ne-ce pas une autre destinée c'est pourquoi il faut beaucoup demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu veux faire et deuxième point au Yeshua Salaki après quarante jours et quarante nuits à du jeûne le diable venit vers lui en lui proposant des choses pas une chose pas deux choses des choses prends le pain et qu'il ne prend plutôt comme tu as faim prends cette pierre que cette pierre devienne le pain Yeshua a refusé il a dit l'homme ne faut pas ses mains de pain mais toi là qui me suis combien de fois tu étais prête ou prêt même à sacrifier ta vie pour le pain je habite ici en Europe avec un boulot avec un travail et tout ça bien payé tout ça et on te dit qu'en Afrique là-bas vers l'Est si tu fais quelques affaires tu peux avoir des millions et tu laisses tout sans la volonté de Dieu sans une vision tu cours vers l'Afrique là-bas et tu meurs ou tu rates mais au mieux tu perds tout tu ne sais même pas comment rentrer ici le passeport volé il n'y a pas d'identité pour t'identifier si tu es allemand français belge tout ça tu restes là-bas la proposition du diable souvent il a toujours embelli le mensonge mais un enfant de Dieu c'est sonder les esprits le diable dit à Yeshua même je peux te donner tout le royaume que tu vois toutes les richesses que tu vois je peux te les donner mais à condition que tu te prosternes Yeshua l'a chassé et c'est pourquoi lorsque nous disons résister au diable c'est par rapport à ces petites tentations qui pourront peut-être survenir dans vos vies et souvent à partir de nos décisions et ça là c'est toujours des mauvaises décisions et nous nous sommes de gauche et de droite nous sommes de gauche et de gauche nous sommes de diable oh pasteur mokomoyate akabien asambel akabien asalakabarini kure dam kure dam c'est que nous nous ne supportons pas ou bien c'est que nous nous n'acceptons pas parce qu'ils ne sont pas des cuirés c'est Dieu seul qui peut n'est-ce pas changer notre personne intérieure tu peux partager quelque chose avec un frère mais c'est pas que non asalokuk dam c'est pas ça Dieu n'agit pas comme ça oh pasteur mokomu sasambel pon ayo moussala tu vas commencer à suivre les gens jusqu'à ce que au lieu l'an zambok moulanda tu vas tomber n'est-ce pas dans le trou vraiment ce message la destinée comme je vous ai dit la fois passée ceux qui me suivent souvent tout chemin ne mène pas à Rome à Daj j'en ai dans le sens mais un seul chemin qui mène au ciel c'est les choux que Dieu vous bénisse j'en ai dans le sens même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je vais craquer au camp car tu veux avec moi ta houlette et ton bâton mes confonds tu vas t'essaier devant moi une table en face de la zambar tu vas tu je vais tu en-gou tu vas t'essaier devant moi une table en face des émêmes tu vas y il ma tête c'est ce que tu vas tu c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on Sous-titrage FR ?